Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Aujourd'hui, un petit tuto dans Illustrator. On va faire un exercice qui va nous permettre de mettre des dégradés le long d'un cercle. Alors je vais vous montrer deux méthodes pour obtenir ce résultat et celui-ci. Ok, alors je vais vous montrer deux méthodes. On va faire ce type de dégradé dans un cercle et on verra une autre méthode pour faire un espèce de torsader comme ça. Là, mon format, c'est un format écran. Donc vous allez dans le menu fichier nouveau. On va choisir dans Illustration. Et bien ici le 1920 par 1080. D'accord. Comme unité de mesure, je vais prendre ici le pixel et je vais dans les options avancées de bien vérifier qu'on est bien en RVB. Donc ça, c'est très important. Et vous cliquez sur OK. On va commencer par vérifier qu'on a tous le même espace de travail. Dans le menu fenêtre, je vais aller choisir dans espace de travail, les indispensables classiques. Ok. Et peut-être vérifier, toujours dans le menu fenêtre espace de travail, qu'ils sont bien réinitialisés. Voilà, ce qui nous permettra d'avoir exactement le même espace de travail. Alors ça, ça va nous donner du coup la barre de contrôle et la barre des outils complètes. Bien, je vais commencer par faire un cercle. Donc je vais prendre l'outil Ellipse, raccourci L. Je fais un clic simple dans l'image. Je vais rentrer ici 800 en largeur et 800 en hauteur. Je valide avec OK. Et ça me fait un cercle. Alors là, on a un fond. D'accord. Donc je vais supprimer ce fond. Ici, depuis la barre des outils. Je vais choisir ici à cliquer sur la couleur avec la barre rouge. Voilà, qui est 100. Ensuite, je vais copier-coller ce cercle. Donc je fais CTRL-C sur PC ou CMD-C sur Mac. Et je vais le coller devant avec CTRL-F ou CMD-F. OK. Donc là, on a deux cercles. Je vais ensuite dans le panneau propriétés ici au niveau de transforme. Vous pouvez aussi le trouver dans la barre de contrôle, ici transformation. Et là, je vais mettre slash 2. OK. Pour faire une division par deux. Bien vérifier qu'ici, on est chaîné. Sinon, bien sûr, vous pouvez rentrer 400 et 400. Ça fera pareil. C'est-à-dire un cercle avec une taille réduite par deux. Je vais ensuite, avec l'outil de sélection, sélectionner le cercle extérieur. Je vais appuyer sur ALT ou OPTION sur Mac. Et déplacer en appuyant aussi sur majuscule, donc majuscule ALT ou majuscule OPTION, le cercle ici pour faire une copie. Et je vais m'arrêter à ce niveau-là. Dès que vous voyez écrit intersection, là, vous lâchez le clic et ça vous fait une copie de ce cercle qui est à ce niveau-là. Alors, là, vous voyez, intersection est apparu parce que j'avais les repères commentés qui étaient actifs. Donc, dans le menu affichage, vous allez bien vérifier que vous avez les repères commentés. Cela nous sera très utile. Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est ici cet arc-là que j'aimerais ensuite dupliquer le long de ce petit cercle. Alors, j'ai plusieurs possibilités. Je pourrais faire tourner ce cercle-là autour du petit. Et ensuite, récupérer les formes. J'ai envie ici de travailler d'une manière assez propre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de récupérer uniquement cet arc-là. Je pourrais m'amuser avec le passfinder à récupérer avec des divisions les formes. Mais je vais vous montrer qu'ici, on peut faire ça très simplement avec l'outil arc qui est ici. D'accord ? Je fais un clic au niveau de intersection. Je maintiens le clic et je descends mon arc et je le colle ici au niveau de l'intersection ici aussi. Voilà. Donc, j'obtiens un arc comme ça qui n'est pas tout à fait celui que je souhaite. Donc, ce que je peux faire, c'est prendre l'outil ici de sélection directe, cliquer sur un point de notre arc ici que nous venons de faire. Tac ! Donc, ça ne sélectionne que ce point. Et ensuite, je vais pousser directement le segment jusqu'à le faire plus ou moins coïncider avec le contour du grand cercle. Ensuite, je vais cliquer sur le grand cercle pour le sélectionner et le supprimer. D'accord ? Donc, j'obtiens uniquement maintenant, voyez, cet arc de cercle qui va me servir pour faire ma forme. Donc, je vais sélectionner cet arc, aller chercher l'outil de rotation. J'appuie sur R. Voilà. Je vais appuyer ensuite sur Alt, Option sur Mac, et aller chercher le centre de mes cercles ici. Donc, dès que je vois apparaître le mot centre, je clique. Ce qui m'ouvre, ici, une boîte de dialogue pour les paramètres de l'outil rotation. Je vais rentrer 60 degrés. Donc, c'est un multiple de 360. Et je clique ensuite sur Copier. Et je vais ensuite utiliser la répétition de la transformation, c'est-à-dire CTRL D ou CMD D, jusqu'à faire le tour. OK. Bien. Une fois que j'ai ça, on a quasiment terminé. Alors, je vais faire plusieurs copies de cet élément pour ensuite vous montrer des petites variantes. Donc, ce qui va m'intéresser, ici, c'est de créer des formes dans lesquelles je vais pouvoir mettre mes dégradés. Alors, on a plusieurs façons de le faire. Soit vous utilisez le PassFinder. Mais attention, le PassFinder, de temps en temps, si vous n'êtes pas parfaitement aligné, ne va pas vous créer les formes souhaitées. Il aurait fallu que je fasse dépasser pour être sûr, ici, mes tracés. Donc, je peux, ici, pour plus de sécurité, utiliser l'outil concepteur de forme. C'est intéressant, l'outil concepteur de forme, parce que ça va vite, mais parfois, ça nous génère des points qui sont un peu trop nombreux et parfois même des tracés inutiles qu'il faudra aller supprimer. Parce qu'il faut faire une forme qui soit propre. Évitez d'avoir des tracés qui ne servent à rien dans votre illustration. Donc, eh bien, on va utiliser cet outil pour vous montrer, voilà, que ça va vite, mais qu'il va falloir quand même nettoyer un petit peu. Donc, je vais double-cliquer sur l'outil. On va aller faire une petite détection de l'espace. Grande, ici, ce n'est pas nécessaire. Donc, petite. Donc, ça, ça me permettra, si je n'ai pas parfaitement aligné mes points, de pouvoir quand même reconnaître mes formes. Je vais aller choisir, ici, de sélectionner une couleur à partir du nuancier. Donc, là-dedans, on choisit nuancier. Et je vais cocher, ici, curseur d'aperçu de la nuance. OK. Donc, je sélectionne toute ma forme. Donc, je prends l'outil de sélection, ici, comme ça, je sélectionne tout ça. OK. Et je prends l'outil concepteur de forme. Et vous voyez, ici, alors, on ne le voit pas trop parce que j'ai mon curseur rouge, mais j'ai trois petits carrés, qui est, en fait, un rappel de mon nuancier. Et je vais pouvoir faire défiler les couleurs avec les flèches gauche et droite de mon clavier. Et là, je peux directement aller choisir, dans le nuancier, un dégradé. OK. Voilà. Donc, peut-être celui-ci. OK. Donc, le noir et blanc. Et regardez. Hop. Ça me reconnaît la forme. Donc, je clique une fois, ici. Voilà. Une fois là, etc. Donc, je vais faire tout le tour, comme ça. Et c'est terminé. Donc, comment m'assurer que je n'ai pas des tracés qui sont inutiles ? Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ce tracé. J'appuie sur majuscule pour sélectionner celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Eh bien, inclure celui-là. OK. Et je vais tout déplacer, comme ça. Et tout ce qui va rester là, eh bien, je peux le supprimer. Donc, finalement, je n'ai pas eu trop de déchets. Ce n'est pas mal. Alors, ce que je vais faire, c'est à nouveau tout sélectionner, supprimer le contour. Donc, je sélectionne ici, bien, dans la barre des outils, le sélecteur de contour. Et cliquez ici pour supprimer le contour. Je n'en ai pas besoin. Alors, comment on va faire maintenant pour faire des dégradés plus adaptés à notre forme ? Pour qu'on ait l'impression que c'est un petit peu en volume. Eh bien, je sélectionne la forme ici. Je vais choisir l'outil de dégradé dans la barre des outils. Et je vais vérifier. Vous voyez, ici, j'ai une interdiction. Je ne peux pas parce que j'ai ici le sélecteur de contour qui est actif. Donc, je vais prendre ici le fond. Tac. Voilà. Puisque ce qu'on voit ici, ce qui s'appelle un annotateur de dégradé, ne fonctionne pas pour les contours. Puis, de toute façon, on n'en a pas. Donc, une fois que vous avez bien le sélecteur de fond qui est actif, vous allez pouvoir utiliser l'outil de dégradé et poser votre dégradé comme cela. Donc, le plus foncé doit être en bas, vers le centre, si vous souhaitez que ça soit dans ce sens, bien sûr. Et pour aller vite, une fois que vous l'avez fait, si vous voulez le faire pour les autres, vous pouvez appuyer sur contrôle ou commande sur Mac. Vous sélectionnez la forme suivante. Et vous avez toujours l'outil de dégradé. Vous allez pouvoir l'adapter comme cela pour chaque forme que vous allez sélectionner. Donc, contrôle ou commande. Tac. J'utilise l'outil de dégradé. Et voilà. Là, je fais tout le tour et j'obtiens ce résultat. D'accord ? Donc, là, c'est ma foi pas mal. Si j'ai besoin de changer mon dégradé, les couleurs en tout cas, eh bien, je peux tout sélectionner, aller dans le menu fenêtre, choisir ici dégradé de couleur. Et là, je peux modifier les arrêts de couleur. Donc, je peux dire que, finalement, pour la partie la plus claire, peut-être que je préférais du jaune. Et pour la partie la plus foncée, un espèce de marron comme ça. Donc, voilà. C'est un exemple. Parce que là, j'utilise les couleurs, bien sûr, présentes dans le nuancier par défaut en RVB. Si vous souhaitez, vous pouvez, bien sûr, créer vos couleurs. Et je vous conseille aussi de faire, du coup, des couleurs globales pour ensuite modifier le dégradé. Donc, je vais vous montrer l'intérêt vite fait des couleurs globales. Je vais aller chercher dans le menu fenêtre le panneau couleur. Ok. Je vais ici l'ouvrir complètement. Peut-être qu'il n'est pas totalement ouvert chez vous. Je vais créer une couleur. Donc, je peux choisir ici avec la pipette. Choisir une couleur directement dans la gamme de couleurs que j'ai en bas. Ok. Là, je suis en TSL. C'est intéressant. Vous allez dans le menu choisir TSL. C'est plus facile comme ça qu'avec RVB, par exemple. Si je veux une couleur un peu marron, je vais la fabriquer vite fait comme ça. Donc, en modifiant teinte et ensuite saturation et luminosité. Cette couleur qui est là, je peux l'ajouter à mon nuancier. Donc, je vais aller le chercher depuis le menu fenêtre. Si elle n'est pas dans mon interface déjà. Voilà. Et ici, je vais cliquer sur le petit plus à côté de la poubelle pour ajouter cette couleur. Automatiquement, global sera coché. Si ce n'est pas le cas, vous le faites. Et ça, vous ajoute une couleur. Ensuite, je peux à nouveau aller chercher à créer une autre couleur. Donc là, je vais aller à nouveau choisir TSL. Choisir ici une couleur un peu jaune. J'en avais déjà une, mais bon, c'est juste pour vous montrer. Voilà. Et je vais l'ajouter dans le nuancier de la même manière que tout à l'heure. Donc là, je me retrouve avec deux couleurs qui sont globales. Alors, je vais agrandir ici. Vous allez voir. Je vais mettre ici affichage par grande vignette pour vous montrer que les couleurs globales ont un triangle en bas à droite. C'est ça qui nous permet de les distinguer des autres. Et du coup, je peux utiliser ces couleurs dans mon dégradé. Je sélectionne ma forme. Je vais aller chercher le panneau dégradé de couleurs. Je l'applique ici. Et je vais choisir, pour le premier arrêt, donc je double-clic dessus. Je vais aller choisir dans le nuancier la couleur jaune, celle-ci. Et pour l'autre, pareil, je double-clic dessus et je choisis cette couleur. D'accord ? Alors, l'intérêt maintenant des couleurs globales, c'est que, vous voyez, si je désélectionne ma forme, que je vais choisir le panneau nuancier. Ici, si je double-clic sur la couleur globale ici, qui est la couleur foncée, je vais pouvoir modifier celle-ci. Je clique sur Aperçu. Vous allez voir que, voilà, ça va modifier en temps réel mon dégradé. Donc, ça, c'est très intéressant pour pouvoir faire des choix ensuite de couleurs. Très intéressant. Bien. Alors, ça, c'était pour les couleurs globales. N'oubliez pas, par contre, une fois que vous avez fait votre forme, de la sélectionner, de la grouper. CTRL-G. Vous donnez un nom à votre groupe depuis le panneau calque, que vous pouvez appeler avec le raccourci F7. Vous ouvrez le calque 1. Vous cliquez ici sur la loupe pour aller repérer votre groupe qui va apparaître. Et vous allez pouvoir supprimer peut-être déjà les formes qui sont inutiles. Vous voyez qu'ici, j'ai une forme qui est inutile, c'est celle-ci. Voilà, ce petit bout-là. On la reconnaît bien parce que là, on a bien nos formes avec les dégradés. Tout ce qui n'est pas avec un dégradé là-dedans, vous pourrez le supprimer. OK. Et nommer, bien sûr, ce groupe. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais ne laissez pas le nom groupe, évidemment. Alors l'avantage du groupe, vous le savez, c'est que vous allez pouvoir prendre cette forme et la déplacer comme s'il s'agissait d'un seul objet. J'avais mis ça de côté pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de faire autant de subdivisions. Je pourrais ici supprimer une subdivision sur deux et obtenir quelque chose de plus simple. D'accord ? Après, c'est le même principe. Vous créez votre forme avec l'outil concepteur de forme et vous obtiendrez un autre résultat. Je vais vous montrer maintenant une deuxième méthode, cette fois-ci, pour obtenir un effet de torsion, comme ça, sur un cercle. L'astuce ici, c'est d'utiliser une spirale. Je vais tout le refaire ici, je le supprime. Je vais faire un cercle qui fait 300 pixels. Je clique une fois, je choisis ici 300. Ça sera notre petit cercle du centre. OK. Je ne vais pas mettre de dégrader ici, bien sûr. Je vais mettre juste pas de fond et un contour noir. Voilà. Hop, allez, 2, 1 pixel, c'est très bien. Après, je vais créer un segment ici qui va faire 450 pixels. Donc, avec l'outil trait, je vais cliquer ici, choisir 450 pixels en longueur avec un angle à 90 et je clique sur OK. Alors, décocher, remplir le trait, vous cliquez sur OK et vous allez obtenir un trait comme ça. Vous allez faire en sorte que le trait ici commence bien au centre du cercle. Donc, vous pouvez, pour vous en assurer, passer en mode contour, donc CTRL-Y ou CMD-Y et bien vérifier que le début de votre tracé coïncide avec le centre ici. Alors, ne l'étirez pas. C'est important qu'on ait bien ici un trait de 450 pixels. OK. Donc, je repasse en mode normal avec CTRL-Y ou CMD-Y. Je vais ensuite prendre l'outil spirale qui se trouve dans le même groupe que l'outil trait. Ici, donc, je fais un clic droit sur l'outil trait. Je vais choisir là-dedans l'outil spirale. Je vais cliquer n'importe où dans mon image ici pour faire un petit paramétrage là. Donc, je vais mettre une pente à 80%, mais je ne vais mettre que 4 segments. D'accord ? Je valide avec OK et cette forme-là, je vais la supprimer puisque je n'en ai pas besoin. Ce qui m'intéresse, c'est le paramétrage de ma spirale. Je vais me mettre ici au centre. Donc, vérifiez bien toujours que vous avez les repères commentés actifs. Et je vais faire un clic et glisser pour poser une spirale qui va se terminer pile sur mon segment ici. D'accord ? Tac. Comme cela. Alors, ce qui va m'intéresser ensuite, c'est, je vais zoomer ici, faire coïncider le petit cercle avec l'extrémité de ma spirale. Donc, à l'endroit où c'est le plus proche ici, donc avec la spirale sélectionnée, je vais aller chercher l'outil qui va me permettre de découper. Donc, il est sous la gomme ici, l'outil ciseau. D'accord ? Et je vais faire un clic ici pour, eh bien, avoir fait une découpe de ce segment que je vais pouvoir supprimer. J'appuie sur supprime et je l'enlève. Alors, attention, on a des points ici qui sont des résidus. Faites attention de ne pas avoir des points qui restent inutiles. Je vais ensuite prendre l'outil de sélection directe. Cliquer sur ce point. Et l'amener, tac, sur mon tracé. Donc, dès que vous voyez le mot tracé, c'est bon, vous pouvez lâcher. Ça coïncide parfaitement. Donc là, écoutez, c'est presque terminé. Vous allez voir. Je vais sélectionner, donc avec l'outil de sélection, mon segment ici droit. Je le supprime. Ok, je n'en ai plus besoin. Je sélectionne ensuite ma spirale. Et je vais faire appel, comme tout à l'heure, à l'outil de rotation. Donc, raccourci R. J'appuie sur Alt. Et je vais aller chercher le centre de mon petit cercle qui est ici. Ok. Je peux laisser 60 degrés si je souhaite faire, comme tout à l'heure, autant de rotation. Ou sinon, vous pouvez mettre moins. Enfin, vous ferez des essais plus tard avec d'autres valeurs. Restez, bien sûr, avec un multiple de 360. Je clique sur Copier. Ok. Et je vais ensuite, eh bien, utiliser Ctrl D ou Command D pour répéter cette transformation jusqu'à ce que tout soit rempli. Eh bien, voilà. Eh bien, comme tout à l'heure, on va maintenant sélectionner le tout. Voilà. Prendre l'outil concepteur de forme. Et ensuite, vous voyez, je vais pouvoir mettre là-dedans un dégradé. Vous n'êtes pas obligé de mettre un dégradé. Vous pouvez mettre des couleurs. Regardez, je vais faire ça avec des couleurs. Je vais mettre une couleur comme ça, comme ça, etc. Donc, je fais tourner avec mon clavier les couleurs. Et j'obtiens ça. Donc, ça peut être sympa. Je sélectionne tout. J'enlève le contour. On peut faire comme tout à l'heure, vérifier qu'on a quelque chose de propre. Donc, je vais sélectionner une par une ces formes en appuyant sur majuscule pour additionner les sélections. Déplacer tout ça. Alors, j'ai fait une bêtise. Je vais revenir en arrière. Et déplacer le tout. Pourquoi ? Parce que j'ai peut-être des formes qui vont rester là. Non, ça m'a l'air propre. Je peux... Ah si, regardez là. Ce n'est pas super. Il y a des bouts qui sont restés. Donc, il faut bien vérifier tout ça. Bien, bien nettoyer. Alors, il y a une petite astuce. Si vous voulez bien nettoyer les formes, vous sélectionnez votre forme, l'ensemble. Vous faites CTRL-G ou CMD-G sur Mac. Pour grouper le tout, vous allez ensuite dans le panneau calque, donc F7 si vous voulez. Et vous ouvrez ce groupe. Et là-dedans, vous voyez ça, celle-ci là. Eh bien, je peux le jeter à la poubelle. Je n'en ai pas besoin. Ça, c'est pareil aussi. Donc, celle-ci, je peux la glisser à la poubelle. OK. Donc là, il me... Ah, il y a encore ça, vous voyez. Hop. Il me faut vraiment que mes formes pour que ce soit bien simplifié. Je peux ensuite ôter le contour et mettre dedans un petit dégradé. Voilà le principe, quoi. Donc, ça vous fait ça, une forme torsadée avec cette méthode. Il y a plein d'autres manières de faire. Ce que je vous ai montré là, ce n'est pas la seule façon de faire. Il y a encore plein d'autres choses à faire. Et on pourrait aussi, du coup, avec cette méthode-là... Alors là, ce n'est pas avec la méthode de l'ellipse. C'est avec la première méthode que je vous ai montré. Eh bien, essayez de refaire le logo ici qui ressemble un peu à celui de Microsoft Edge. Donc là, ne copier pas le logo, ce n'est pas bien. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer comment faire. Ici, donc, j'ai utilisé un petit segment, comme tout à l'heure, que je suis allé justement créer tout simplement avec l'outil Arc. Ici, je ne me suis pas embêté. Je l'ai fait avec l'outil Arc. Et je l'ai répété, donc, trois fois. Donc, il y en a quatre en tout. Et après, j'ai créé mes formes. Et vous voyez cette forme ici, celle-ci, là, tac, tac. Eh bien, le petit point ici, je l'ai déplacé. J'ai fait des arrondis, donc, pour obtenir ça. Et vous voyez aussi que le centre est plus petit que tout à l'heure. Donc, il y a plein de façons de faire. Amusez-vous à faire ce genre d'effet. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Il suffit juste d'expérimenter et de s'amuser. Voilà, c'est le principal. Je vous remercie de voir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime. C'est hyper utile pour le référencement de la chaîne. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien UTI présent dans la description de cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, je te dis à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto. Je te dis à la prochaine pour un autre cours ou des prochains cours ou des prochains cours. Sous-titrage ST' 501